Bonjour, alors je vais vous présenter le livre Miralho Noséndez de Fernando Parado, qui est une rétrospective des événements tragiques du crash des Andes de 1972, et qui a été écrit par Fernando Parado, du coup, qui est un chargé du vent du crash. Donc ce livre, c'est avant tout une exploration intime de la vie, de l'amour et de la résilience humaine dans les moments les plus sombres de la vie. Donc ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, déjà dans un premier temps, c'est le fait qu'on soit directement plongé dans l'histoire, dans l'action même, de la tragédie, que dès les premières pages, on soit captivé par la voix de Fernando Parado. Quand on commence ce livre, on s'attend peut-être à ce qu'il commence par donner une forme de contexte, à ce qu'il nous parle d'avant le crash. Et pourtant, il commence directement par un moment précis de l'après-crash, c'est trois jours après le crash, c'est au moment où il ouvre les yeux pour la première fois, puisqu'il était dans un coma dû à des blessures au crâne. Et ce qui est assez intéressant avec le fait qu'il commence directement par nous mettre directement dans le bain, c'est qu'au début, on a l'impression de ne pas tout comprendre, d'être un peu perdu, de ne pas comprendre vraiment ce qui se passe. Et je pense que ça nous met un peu à la place de Fernando Parado lui-même, lorsque lui-même a été plongé dans l'horreur, après trois jours dans le coma, puisqu'il réalise petit à petit ce qui leur est arrivé, ce qui est en train de se passer. C'est le moment où il apprend la mort de sa mère et d'une grande partie des passagers qui étaient ses amis, qui étaient des coéquipiers de son équipe de rugby, des supporters, de la famille, etc. Et donc dans ce livre, il nous partage son histoire et son expérience, mais surtout il met en lumière la valeur précieuse de la vie et la force n'est pas là des sentiments. Alors il insiste beaucoup sur les sentiments et l'amour, puisqu'il insiste beaucoup de fois sur le fait que ce qu'il a porté et ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps et d'aller chercher du secours, c'est l'amour qu'il portait à son père, et à ses amis qui étaient avec lui, qui étaient présents avec lui lors de cette tragédie dans les hommes. Ce qui m'a particulièrement touchée également dans ce livre, c'est la manière dont Nando fait des portraits détaillés de chaque personne impliquée dans cette tragédie, donc des personnes qui ont survécu, mais également celles qui n'ont pas survécu, et surtout celles qui n'ont pas survécu. Il nous permet vraiment de les comprendre, de comprendre leurs choix, de les connaître, de comprendre leurs valeurs et les circonstances qui les ont menées à ce moment critique de leur existence. Et c'est ce qui fait qu'on finit par être véritablement attachés à ces personnes. Et quand on commence ce livre, je pense que chacun sait à quoi s'attendre, on connaît la fin de l'histoire, on sait qui a survécu et qui n'a pas survécu. Et donc lorsqu'il nous parle de certaines personnes, on connaît un peu leur destin. Et ce qui fait que lorsqu'il arrive au moment de parler de leur mort, on ne peut s'empêcher d'être touché et ému, puisqu'on est attaché à ces personnes-là, comme on pourrait être attaché à des personnages de fiction. Et pourtant, c'est des personnes bien réelles qu'on n'a pas du tout connues. Et c'est ce qui prouve un peu la qualité des portraits qu'il peint de ses amis. C'est ce qui permet aussi à ces personnes-là de vivre, de continuer à vivre par Mando et par ses écrits. Et je trouve que c'est un hommage assez poignant à la richesse de la diversité humaine et à la complexité de nos parcours de vie. Milagro Nusendez aborde également des sujets sensibles, avec une grande sensibilité, notamment la religion et la question délicate forcément de la consommation de chair humaine dans des conditions extrêmes. Il aborde ces sujets en insérant des dialogues, des conversations qu'il a eues avec certains de ses amis après le crash, des conversations où il a été forcé de remettre en question ses propres croyances et remettre même en cause son humanité lorsqu'il est amené à consommer la chair de personnes qu'il a connues et aimées. Donc il parle des difficultés qu'il a, lui et d'autres personnes, à consommer la chair humaine. Ça nous oblige forcément aussi à réfléchir sur nos propres croyances et l'humilité morale. Ces discussions enrichissent profondément notre compréhension de l'histoire, du texte et de l'expérience humaine. Ce qui rend aussi ce livre assez mémorable, c'est la manière dont Mando partage son cheminement personnel après la tragédie. Il nous raconte comment il a trouvé la force de se reconstruire, comment il a rencontré l'amour de sa vie, comment il se remet de cette tragédie et donc les défis auxquels il a dû faire face en surmontant le deuil non seulement de sa mère, de sa soeur, de ses amis, mais également de sa vie d'avant, puisque évidemment sa vie ne retrouvera jamais son cours normal, même après avoir été sauvé. Je me dois aussi de souligner le fait que, même si Mélaglo Anosandes nous offre des détails saisissants sur les conditions de survie, forcément, puisque c'est ce point où on commence à lire ce livre, c'est forcément pour avoir des détails qu'on ne retrouve pas forcément dans les documentaires ou dans les films qui retracent la tragédie. Mais malgré cela, ça reste impossible de vraiment comprendre et de s'imaginer ce que Mando et les autres survivants ont enduré. Et cela rend vraiment le message du livre encore plus saisissant. Et je dirais que Mélaglo Anosandes, c'est une leçon de vie qui invite à réfléchir sur nous-mêmes, à apprécier ce que nous avons et à profiter, enfin, à apprécier chaque moment de la vie. Donc, forcément, on s'attend forcément à ce que Mando fasse un peu une leçon de vie et qui parle forcément des valeurs, des sentiments, de la vie, etc. Lorsqu'on sort d'une épreuve comme celle-ci, c'est forcément assez obligatoire qu'il nous parle de cela. mais je trouve qu'il le fait d'une manière vraiment saisissante et qui nous pousse forcément, lorsqu'on finit ce livre, on se sent un peu changé, on est un peu forcé, parfois, à penser autrement, à réfléchir autrement, parfois. Et donc, c'est ce qui fait que pour moi, c'est un livre dont je me souviendrai sûrement toute ma vie. puisque, je pense, même si c'est un type de livre que je n'ai pas l'habitude de lire ou que je n'apprécie pas forcément habituellement, je pense qu'il mérite vraiment d'être lu par tous parce qu'il est vraiment très poignant, c'est vraiment un très bel hommage et ça reste bien plus qu'un simple récit de survie. Voilà.